Les échelons de commandement de l'opération Sentinelle sont construits selon une architecture allant du territoire national au département. Ainsi, à l'échelon national, c'est le centre de planification et de conduite des opérations qui gère les crises. Il est en lien avec les services du ministère de l'Intérieur pour coordonner les opérations de la force Sentinelle avec celles des forces de sécurité intérieure. Ensuite, à l'échelon régional, il s'agit de la zone de défense. L'officier général de zone de défense et sécurité assure le contrôle opérationnel des unités engagées en mission intérieure, dans la zone dont il a la responsabilité. Il est en lien avec le préfet de zone de défense et de sécurité avec lequel il planifie les déploiements Sentinelle. Et enfin, à l'échelon départemental, le DMD est le représentant départemental de l'OGZDS. Il est chargé d'organiser la participation des armées aux missions de défense civile. Il prend contact avec la section Sentinelle pour mettre en place la mission de sécurisation. Sentinelle vient dans l'aube essentiellement pour la lutte antiterroriste. On appuie les forces de sécurité intérieure, notamment de la police, puisque nous sommes en zone police dans l'agglomération Troyenne. Si Sentinelle intervient en dehors de l'agglomération Troyenne, ils sont en zone gendarmerie. Le rôle de mon service est d'adapter, en lien avec la délégation militaire départementale, la mission de Sentinelle sur l'agglomération de Troy. Et donc, de prévoir d'une certaine manière l'ensemble de l'événementiel qui pourrait amener à solliciter le concours de Sentinelle. Et une fois le groupe arrivé, de déterminer conjointement les modalités de patrouille, les modalités de sécurisation de sites ou d'événements. Nous communiquons avec les différents services de police nationale, police municipale, éventuellement aussi les sapeurs-pompiers qui ont demandé à travailler avec nous, la mairie, typiquement sur la mairie de Troyes. Et l'objectif c'est de coordonner nos actions, tant dans les termes de transmission, puisque chacun dispose d'un moyen de transmission différent. Donc le but c'est de pouvoir coordonner nos actions, nos patrouilles, afin qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de trous dans la raquette, et que tous les sites soient surveillés en permanence.